Les frérots, mesdames, messieurs, salut tout le monde, c'est QBEN Stray, j'espère que vous allez bien. La vidéo commence excessivement bien, on se retrouve devant deux petits monstres, MT-10SP, RAM, les deux tout droit venus de chez Audemars, moins 10%, code QBEN, spèce d'origine, accessoire, équipement, c'est toujours bon de le rappeler. Aujourd'hui cette vidéo, elle va suivre un petit peu le concept que j'avais fait avec le GSX-R et le R6, R6 ou GSX-R laquelle choisir, sauf que là on a un MT-10SP et une RAM, à la base je voulais la faire avec une R1 et une MT-10, sauf que j'avais déjà la RAM sous la main et qu'en vrai j'avais un poteau Bikeprod 19 qui avait la MT-10SP, qui a toujours d'ailleurs la MT-10SP, donc je me suis dit let's go, autant le faire avec les deux top top modèles de la marque, la MT-10SP en plus avec les mêmes configs, petit Accra, petit Decata, petit Accra, petit Decata, les finitions carbone, lèche-rou, garde-boue, ainsi de suite. On est plus ou moins sur les mêmes configs, donc c'est cool au moins pour comparer, juste la mienne, un Brembo complet, donc ça j'en tiendrai pas rigueur sur l'essai en réalité au niveau du freinage et pour vous dire la vérité, celle-là a quand même l'ABS pour rester légal et en vrai l'ABS gêne beaucoup sur les freinages, parce qu'en réalité sur les R1, je sais pas s'il y a d'autres propriétaires de R1 qui pensent comme moi, mais l'ABS se déclenche beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tôt, je sais qu'il y en a plein qui l'ont supprimé. Sinon niveau caractéristique, on a 160 chevaux, 200 chevaux, ça fait déjà un bel écart, mais il y a aussi un autre écart qui est extrêmement beau, 16 000 euros en prix de départ, 26 000. Donc voilà les gars, il y a déjà 10 000 euros d'écart pour 40 chevaux. Donc en tous les cas, je vous fais un petit essai avec celle-là, je vous donne à peu près mon ressenti, ce que j'en pense, après j'échangerai avec la RAM, à la fin je vous fais un petit débrief. Comme la vidéo R6 ou GSXR, j'espère que celle-ci pourra vous aider, vous aiguiller à peut-être préférer un R1 ou un MT-10 pour la route, selon vos utilisations, etc. C'est quand même une question qui est revenue assez souvent en commentaire et en message Instagram. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais partir directement avec la petite MT-10 SP, je vous donne mon ressenti et après on s'arrêtera et on échangera avec la bête. Bon les gars, nous voilà sur la petite MT-10 SP, à savoir que c'est une 2019, la RAM d'air c'est une 2021, mais qu'en réalité c'est les mêmes modèles vendus à peu près sur ces années, donc c'est à peu près équivalent. J'ai remarqué les gars que là ça fait 4-5 vidéos, c'est que du Yamaha sur la chaîne. Eh, faut pas croire, je suis en mode full full Yam ou je sais pas quoi, je suis impatient que le GSXR revienne. En plus, je vais aller essayer une petite moto sympathique dans les prochains jours, vous allez voir, je vous ferai une petite vidéo, vous allez kiffer. Ah là là, vous le connaissez, MT-10, comme au Brésil ! Ah, quel bonheur ! Quel bonheur les gars sur MT-10 ! Oh là là, le retour ! Les gars, est-ce que le MT-10 lève une main ? Ah bah ouais ! Incroyable ! Incroyable ! Ah désolé de crier les gars, mais... Ah c'est trop bon, je vous jure, c'est trop bon, ça va être trop du bien ! Un kangourou ! Un kangourou en Australie ! Un vrai kangourou, pur sang les gars ! Ah ah ouais ! Un grand Если Ah les retours Pas autant que la R1 mais les retours ils sont fulgurants Ah franchement les paysages sont magnifiques Je crois que le soleil il est en train de revenir petit à petit Je vois quelques rayons En réalité les gars c'est bien beau là depuis tout à l'heure De faire le malin, d'accélérer, de faire quelques ailes De pousser au rupteur Mais il faut oublier que c'est un comparatif Et que je dois vous parler de la moto Alors je vais aller droit au but C'est le même châssis que le R1 C'est le même moteur que le R1 Avec un peu dégonflé, avec 40 chevaux en moins Et tout ça avec un guidon large Alors la vérité, il faut être aveugle pour ne pas le voir Pour ne pas le comprendre C'est que cette MT-10 c'est littéralement Un petit R1 sur route Salut amis motards C'est littéralement un petit R1 sur route Alors il faut savoir que la plage de régime Elle s'arrête à 11 500 Sur la R1 c'est 13 500 Mais ce qui est super cool sur ce MT-10 C'est que le couple arrive plus bas Donc ça veut dire qu'on a plus tendance à s'amuser Et franchement depuis la première fois Que je l'ai essayé dans le col de l'Espégoulier L'agilité, le comportement moteur Je l'ai compris direct que c'était une moto faite pour la route C'était un véritable petit monstre redoutable Il y a aussi un truc Qu'il faut noter Au niveau du MT-10 les gars C'est son confort Putain je le dis Qu'est-ce que ça fait du bien D'avoir un guidon large et haut Et d'être assis bien droit De ne pas avoir le dos et les poignets cassés Et de pouvoir lâcher des grands wheelings comme ça Sans être tout crispé Ah ça fait du bien les gars Mais aussi qu'est-ce que je voulais que je vous dise Il n'y a que des lignes droites de malade Oh là là MT-10 SP Dans le sud de la France Ça se fait plaisir Salut tout le monde C'est Clivens Therese Comment allez-vous ? Incroyable Ça sent le caca de chèvre les gars De mouton ou de je sais pas Oh Oh ça pique Ah les gars j'ai fallu m'étouffer Ah je vous jure l'odeur elle était infecte Ah mon dieu Ça m'a raché le nez les gars Oh c'était incroyable Juste un petit plaisir qu'on peut pas faire avec la R1 les gars Je suis en 6 à 80 Avec la R1 elle tape Je vous jure que moi en 6 à 80 Transmission d'origine C'est pas possible T'accélères elle tape Là Hop C'est beaucoup plus souple Ah ça fait quand même plaisir Depuis tout à l'heure je suis en train de saucer la MT-10 Alors ce qui va se passer C'est que je vais reprendre mon RAM Et là maintenant on va parler de la R1 Nous revoilà devant les deux petits béciaux Mais je vais pas perdre plus de temps que ça Je vais prendre direct le guidon de la RAM les gars Et on va aller faire un petit tour Ah les passages aux shifters Franchement la différence entre le R1 et la MT-10 Elle est flagrante Déjà Poignée cassée Doe cassée Direct Mais je vous jure Il y a un truc que je ressens Dès que je m'assois sur cette moto C'est l'agressivité Comparé au MT-10 Les passages aux shifters La position Et surtout Les motos carrénées les gars Mais qu'est-ce que c'est beau Qu'est-ce que c'est plaisant En plus Bon là Elle est full carbone Mais c'est pas de ma faute Mais qu'est-ce que c'est plaisant De voir l'agressivité de cette moto Comparé à la MT-10 Et moi ça me fait kiffer de fou Alors franchement les gars Je sais que vous êtes habitués A me voir tordre ces terrains Mais vous vous en lassez jamais Et moi non plus Alors écoutez On se fait une petite arsouille Et après on fait le débrief On va voir Wow La différence Wow La différence Avec la MT-10 les gars L'agressivité dedicated à tous Woohoo Woohoo Wow Let's uhh Woohoo Oh ça va beaucoup trop vite les mecs C'est parti Si ça c'est pas beau les mecs Le soleil qui revient Une ligne droite de fou malade Des paysages de fou Il n'y a personne sur les routes On n'emmerde personne Il n'y a vraiment personne pour le coup Il y a du vent à balle les gars J'espère que vous m'entendrez bien Mais je pense que les passages vidéo Parlent d'eux-mêmes C'est R1 C'est littéralement un monstre Que ce soit au niveau du moteur Que ce soit au niveau du châssis De la précision C'est une bécane de fou malade Et je pense qu'on va s'arrêter juste là De toute façon pour faire le petit débrief Maintenant nous voilà arrêtés pour le petit débrief Toujours en présence des deux petits monstres Je ne vais pas vous mentir que ça fait du bien Quand on s'arrête parce que la R1 Elle reste quand même assez physique Vous l'avez vu Direct Dès que j'ai accéléré Dès que j'ai mis les gaz en gros Avec cette bécane Ah vous l'avez vu La position L'agressivité Comment est délivrée la puissance C'est quand même un sacré délire Comparé à la MT-10 bien évidemment Malgré que la MT-10 reste quand même assez Assez joueuse Cette R1 Moi ce qui me fait kiffer C'est l'agressivité Même le fait qu'elle soit carénée Comme ça La position de conduite Le style Le bruit Après il y a des petites options Qui font que Le shifter en descente Mais bon Ça ne joue pas non plus des masses Mais son agressivité les gars C'est ce qui me fait kiffer Dans une moto Et la MT-10 Bien sûr Quand on passe de la R1 Au MT-10 On le ressent vachement plus La MT-10 reste quand même Une très très bonne moto Ça c'est des vitesses faramineuses La MT-10 Pour la route Ça reste quand même Le meilleur choix Le meilleur compromis Même pour aller au travail Tout simplement C'est des vitesses moins folles Elle les atteint moins vite C'est quand même plus joueur Avec le couple C'est quand même plus sympa C'est même pour Promener avec sa copine C'est moins casse-dos Au niveau de la position Ça casse moins les poignets Et voilà Franchement Ça pardonne quand même plus Du fait qu'il y ait moins de puissance Du fait qu'elle soit plus agile Comparé à ses terrains Mais voilà C'est mon avis En réalité Quand même La MT-10 Ça reste beaucoup plus raisonnable Si en plus On sort du jeune permis Ou d'une MT-09 Le MT-10 Semble le choix Le plus propice Faut savoir un truc C'est que quand on passe Sur la R1 On ne peut plus faire Machine arrière Et surtout C'est extrêmement pointu Ça demande de la rigueur C'est une moto Qui demande de l'expérience Parce que je vous dis la vérité Un mec qui sort du jeune permis Ou voilà Qui sort d'une 0-9 Truc Il veut faire plaisir Il fait une axle Sauf que le problème C'est que ça prend vraiment Des vitesses faramineuses Première 180 En deuxième Et au dessus du soleil C'est pour ça que Cette R1 Il ne faut pas la mettre Entre les mains De n'importe qui Il faut bien réfléchir Avant de l'acheter Enfin je dis R1 R1 MT-10 MT-10 SP Vous avez compris C'est en tout cas C'est pour ça que j'ai pris Les deux mêmes modèles Ce qui est dit sur la R1 Ce sera valable sur une MT-10 C'est ce qui est dit sur une R1 Ce sera valable sur une MT-10 SP Et ainsi de suite Donc voilà La finalité C'est que quand même La MT-10 Reste un meilleur compromis Pour une utilisation route Pour une utilisation de tous les jours Pour pouvoir arsouiller Pour pouvoir se faire plaisir La R1 Bien évidemment En vrai C'est une moto de piste Il faut dire ce qui est Ça n'a rien à faire sur route C'est une moto de piste Malgré que quand même C'est Quand il n'y a personne Du poids Tu accélères un petit peu C'est quand même un vrai plaisir Bon j'espère vous avoir Un petit peu aiguillé Entre la MT-10 Et la R1 Mais n'oubliez pas les gars C'est que si vous prenez une R1 Il faut surtout garder la tête Sur les épaules Parce que la saison dernière Il y a beaucoup de frérots Qui sont morts Pas forcément en R1 Mais voilà La moto ça reste une passion Qui est très très dangereuse Vous me voyez souvent accélérer Nanani Mettre du gaz Mais souvent il n'y a personne C'est des routes que je connais Voilà Il n'y a pas d'intersection A la limite Si je me casse la gueule C'est tout seul Mais toujours limiter les risques Pas faire le con au village Dans les villes Pas mettre des grands coups de gaz Passer à 120 Comme j'ai vu sur TikTok récemment Un mec c'est à cuge les pas Un gros je veux voir arriver à 120 Il se fait topper par les gendarmes Net C'est limité à 50 Bon j'ai beaucoup parlé Donc je vous remercie Tous et toutes D'avoir regardé cette vidéo Jusqu'à la fin Et n'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous préférez La R1 M Ou la R1 Ou la MT10 Ou MT10 SP Vous avez compris C'est pareil Comme je l'ai dit C'est pour ça que j'ai pris Les deux mêmes modèles Mais voilà Moi vous savez Je pense que vous savez la réponse Dans mon coeur Voilà Il y a une moto qui penche de ouf Voilà Voilà les gars On s'est compris Donc merci à tous encore une fois Pour ma part Je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo C'était Cubens 13 Peace Et ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz